Le 5 février, des dégradations telles qu'il faut des vaporisations contre l'invasion de mouches. Le 14 février, un incendie criminel qui brûle une partie des déchets stockés en balles juste au-dessus du quartier des gens du voyage. Le site de Saint-Antoine à Ajaccio est pris dans la tourmente de la crise des déchets autant qu'il la révèle. Hier, sur le site de la Capa, le président, maire et candidat à Ajaccio, s'est adressé aux habitants. Il met en cause le Cibadec, responsable du traitement. Je le dis aujourd'hui, nous payons, vous payez, le syndicat Cibadec pour rien. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre en demeure, comme les statuts de ce syndicat le permettent. Mais le Cibadec ne peut plus enfouir. Son site de Vigianello est bloqué ou partiellement bloqué depuis trois mois par un collectif de riverains. Ils sont en attente de garantie pour l'avenir, de la part du Cibadec, mais aussi de la collectivité de Corse. C'est l'autre institution que vise Laurent Marcangeli. Un rendez-vous avec le président de l'exécutif était prévu. Il n'est pas encore fixé. J'espère qu'il ne s'agit pas de manœuvre politicienne. Rien n'a bougé ce matin. Pire encore, une réunion entre tous ces acteurs était attendue aujourd'hui. La CDC a annoncé son report, s'inédié, sans explication. La CDC a annoncé son report, s'inédié, sans explication. La CDC a annoncé son report, s'inédié, sans explication. La CDC a annoncé son report, s'inédié.